une vidéo qui commence dans mon lit en général est une vidéo qui s'appelle dans la vie de tatata je sais pas si vous vous souvenez mais j'en ai déjà fait une vidéo comme ça et si vous l'avez pas vu vous pouvez aller la voir j'ai filmé ma coloc j'ai filmé sa morning routine dans la vie d'une étudiante sportive c'était très drôle à filmer elle m'a fait faire du sport elle m'a fait boire des milkshakes protéinés bref pas du tout ma vie mais c'est pour ça que j'aime bien ces vidéos c'est que je m'immisce dans la vie des gens et aujourd'hui on s'immisce dans la vie d'une artiste une créatrice de mode la gérante d'un atelier upcycling bref beaucoup de titres je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo mais vous allez rencontrer la créatrice de la lunerie qui est un atelier upcycling ce sont des pièces uniques créées à partir de tissus vintage chine et avec coeur donc écoutez je vais essayer de réveiller cette tête je vais aller me faire un café j'irai prendre ma douche parce que ce que je vous dis pas c'est que je vais filmer sa vie mais je participe aussi entre guillemets à sa vie elle était à la recherche de modèles pour shooter sa prochaine collection et j'ai dit bah let's go donc j'ai trop hâte c'est vraiment deux choses en une journée shooting la journée tournage donc écoutez je vous embarque dans cette journée folle avec moi première chose le café et 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 bonjour marie et donc voilà bien arrivé chez marie créatrice de la lunerie avec vraiment tous et tous ces petits objets aux alentours il ya aussi des choses des anciennes collections si je me trompe pas qui reste ouais le stock ok je ne consomme plus de fast fashion je fais mes vêtements soit j'achète en friperie et à force en fait il ya des gens qui ont commencé à me demander d'où venaient mes fringues et donc voilà c'est parti de la l'idée de se dire ça peut être chouette de le faire pour d'autres voilà et puis bah petit à petit j'en ai fait d'abord juste un passe temps et puis à un moment donné je me suis dit mais en fait je veux faire ça je veux juste créer et de toute façon c'est ça que je sais faire donc pas donc go quoi bah maintenant que c'est devenu vraiment un mi-temps et un vrai boulot j'ai quelque chose de précis au départ c'était plus voilà je trouvais un choix tissu je me disais tiens qu'est ce que j'en fais je l'obté avec les maintenant je fonctionne plus du tout comme ça déjà parce que ça fait beaucoup de pertes de tissus parce que j'adore chiner et donc j'amasse 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 et puis j'en ai plein et puis parce que financièrement aussi c'est pas tenable de faire ça et c'est pas non plus structuré pour pouvoir vendre le produit parce que même si moi je fais pas ça à la base pour vendre mais il faut quand même penser et donc maintenant je dessine la collection capsule à l'avance je sais exactement combien de pièces je vais créer dans quel design etc je me fais des petits mood boards des petits bouts de bord sur pinterest et puis voilà après je me fixe aussi un échéancier de travail comme dans n'importe quel job donc je sais que chaque semaine j'ai x pièces à faire préparer la com etc etc et puis ben voilà après comment dans enfin en fait c'est un vrai boulot comme n'importe quel job avec des horaires fixes de travail des échéances sauf que c'est fun et que je peux boire montée en même temps quoi ouais ouais j'ai pas de patron mais ça veut pas dire pas de contraintes parce qu'en fait je au départ je pensais que ça allait justement super chill et de me dire bah ça va je bosse pour moi je bosse quand je veux etc c'est vrai d'une certaine manière mais c'est aussi beaucoup de pression parce que j'ai quand même envie que ce projet il fonctionne et donc il faut il faut tenir le rythme et il y a des jours on n'a pas envie mais il faut quand même y aller pour le cas là ça fait un an je dirais que je suis à mi-temps pour ça c'est enfin c'est sans cesse de toute façon en évolution et en construction je pense que je serai toujours en train de réfléchir à faire mieux peuvent aussi parler de financier j'envie absolument pas je perds encore de l'argent à faire ce projet je me suis donné trois ans pour que ça puisse disons m'apporter la même chose qu'un complément du chômage m'apporterait pour l'instant c'est pas le cas mais j'arrive tout doucement un équilibre où on va tout doucement arriver à zéro dépense déjà donc c'est très bien on est un an si mon activité ne me coûte plus d'argent et donc l'objectif pour l'année prochaine ça sera de pouvoir avoir un petit bénéfice chaque mois mais en fait je pourrais même ressortir mon petit enfin j'ai fait des petits camembert explicatif en fait pour quand je fais des stands et des marchés parce qu'effectivement les gens comprennent pas typiquement sur une chemise je pense aux chemises en essuie ponche où j'ai sorti au printemps je dépense en 95 euros là dessus moi je vais toucher peut-être 70 euros dans ma poche et il faut savoir que c'est plus d'une journée de travail donc simplement ça s'explique par le fait que malgré que ça soit de l'upcycling on croit toujours que parce que c'est des essuies en l'occurrence là des essuies vintage qu'on me les donne et que c'est gratuit c'est pas du tout le cas ça peut arriver parfois que certaines personnes m'ont enfin m'en trouvent mais la plupart du temps c'est moi qui cherche je dois voilà aller en friperie en brocante j'ai aussi des fournisseurs qui font de l'import export au niveau du textile donc ça prend un temps énorme de chine et tout ça ça moi je ne compte pas déjà dans mon temps de travail alors que théoriquement pour avoir un business rentable il faudrait le compter mais je le fais pas donc il ya la matière première qui est de plus en plus difficile à trouver quand on cherche des choses spécifiques du coup forcément ça un coût et puis c'est simplement le temps de travail en fait un t-shirt qu'on achète chez H&M les gens vont être payés je sais pas 5 centimes de l'heure et encore bah en belgique c'est pas ce qu'on est payé moi souvent ce que je rétorque aux gens qui me posent la question c'est vous votre salaire c'est quoi par mois et combien est ce que vous gagnez sur une journée enfin je dirais sur un salaire bas on est à quoi 70 euros 80 euros plus ou moins par jour moi c'est pas du tout ce que je touche en vendant mes pièces à ce prix là et puis il ya toutes les pièces qui seront pas vendues tout le temps que je passe à faire justement les mood boards dessiner la collection créer les shootings les journées comme aujourd'hui où on va voilà il faut organiser pour que tout le monde soit là c'est quand même des semaines et des semaines de envoyer des mails etc tout ça c'est pas compté dans mon temps de travail et donc ça se répercute même pas dans mon prix voilà donc ça donne un peu quand même une idée de l'échelle de consommer quoi mais c'est pour ça que j'ai posé la question parce que ouais on est habitué à des prix dérisoires des t-shirts à 2 euros par exemple et en fait du coup on en oublie mais finalement créer un vêtement c'est quoi et donc c'est vrai que c'est bien de rappeler mais je suis après je suis chaud que tu nous montres le petit camembert ouais ouais bah je peux essayer de le retrouver il doit être dans mes dans mes caisses qu'elle peut pas l'exemple ici sur la chemise dont je parlais ben si tu regardes tu as toute la partie verticale ici c'est la recherche des matières premières le patronage la couture donc ça je sais j'estime à plus ou moins une journée de travail il ya un quart du camembert qui est dédié à la tva et aux frais donc tout ce qui est lié au fait que je déclare mon activité une petite partie qui est liée au packaging aux étiquettes etc et puis la partie matières premières c'est celle en rose ce qu'on dit pas aussi c'est que tu fais de la création de vêtements mais tu te tu es une artiste c'est des pièces uniques ce sont des créations et comme un artiste peintre qui vend ses tableaux à un certain prix ben en fait on paye ok le savoir faire mais aussi l'idée originale enfin toutes tes années de recherche moi je les compte pas mais c'est toutes les choses que normalement on doit prendre en compte ouais truc important aussi nous sommes ici pour shooter la collection d'automne collection capsule qui sera composé de 15 18 de 18 pièces unique et c'est ça aussi qu'on va essayer de vous montrer en fait les backstage donc je voulais évidemment avoir les informations via marie sur ce beau projet et ensuite on vous montrera un peu c'est quoi une journée finalement dans la vie de mais une journée un peu spéciale parce qu'évidemment tu fais pas des shootings tous les jours mais du coup pour quand même se faire un peu une idée ce serait quoi ta journée tu vois si tu devais mimer ta journée typique j'arrive à l'atelier vers 8h30 9h les jours où je travaille pour moi j'avoue que je me fais plaisir de commencer à 9h mais je travaille quand même le même nombre d'heures pardon que dans mon genre de salarié bah en général oui je me pose je me pose enfin au bureau souvent ce que je fais c'est que je check les mails le matin je me prends une heure pour tous les mails chercher de nouveaux lieux pour vendre mes créations répondre pour les demandes de devis etc que ce soit pour des commandes ou pour des ateliers puisque j'anime aussi des ateliers et puis bah voilà je regarde mon petit agenda je regarde ce que j'ai à faire cette semaine j'organise mon travail et puis souvent bah je couds en tout cas quand je suis en production je couds mais en vrai il n'y a pas réellement de journée type parce que ça peut m'arriver une journée où je vais coudre 9 heures d'affilée comme il ya des jours où juste bah je vais faire les friperies chinez etc et puis je reviens je fais je dessine enfin voilà ça change un peu tous les jours c'est aussi ça que j'aime bien banane pour l'été donc ça c'était l'ancienne collection ça c'était même encore avant en fait avant que je ne passe à mi temps pour ça enfin c'est plutôt des prototypes finalement le reste où est dans mes caisses là derrière ouais c'est ça il ya encore en stock je dirais tu parlais du processus de création c'est quoi le truc ton dada dans le truc que tu préfères faire dans tout le processus dans tout le processus ouais c'est dur en général c'est les premières pièces que je réalise parce que c'est le moment où tout ce que j'ai chiné prend forme et tout ce que j'ai dans mon esprit j'arrive enfin à concrétiser et après bon il ya toujours un moment dans la production où c'est un peu long parce que forcément je fais plusieurs fois le même type de pièces même si c'est jamais deux fois les mêmes et non le moment vraiment bref c'est le plus satisfaisant c'est quand je couds les étiquettes la lunerie sur le vêtement à la fin et que c'est fini parce que là là c'est vraiment devenu concret quoi voilà la petite étiquette ça ça fait vraiment professionnel quoi c'est ouais c'est super chouette c'est vrai que c'était un peu le petit kiff la semaine dernière j'ai cousu toutes les étiquettes sur tous les vêtements et je me suis dit ah c'est fini elle est bonne et après non il ya plein de moments cool parce qu'en vrai ce qu'on va faire aujourd'hui c'est stressant dans le sens où il faut coordonner quand même plein de gens et ben on peut pas se foirer enfin il faut que ça il faut que ça donne ce que j'ai en tête mais après une fois que je reçois les photos aussi ça c'est quand même vachement satisfaisant et tout le processus est chouette ouais ouais mais voilà la contre la concrétisation des étiquettes en fait le moment le moment concrétisation ça t'enlève tout le stress justement et tout ce truc de où je me mets la pression en fait toute seule parce que clairement oui j'ai pas de patron enfin on a parlé tout à l'heure mais bah malgré tout j'ai envie que ça fonctionne et puis je suis très perfectionniste et donc j'aime bien que la chose soit bien fait donc voilà ok et donc voilà vous l'aurez compris on est ici pour shooter la collection capsule d'automne ouais vous aurez des petits sneak peeks du coup sans vous montrer tout hein pas spoiler mais c'est surtout pour voir un peu les backstage et du coup pour en parler un peu de c'était quoi justement tu parlais de des mood boards là on a filmé des petits extraits la main idea tu vois en fait pour cette collection là j'avais envie de travailler sur du bon carreau bûcheron et je voulais un peu transmettre enfin cette ambiance de je sais pas quand moi j'étais petite et que j'allais dans les bois et que je m'imaginais plein d'histoires etc dans ma tête c'est un peu ça que je voulais traduire et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai décidé de broder des mots sur les vêtements cette fois-ci enfin je vais pas tout dévoiler mais en gros j'ai écrit un espèce de grand poème qui du coup se retrouve sur tous les vêtements de la collection et qui parle de l'insouciance de quand on est enfant et qu'on s'imagine plein de trucs dans les bois voilà ok wow attends c'est tout un poème en fait chaque chaque enfin si tu veux chaque vêtement composé d'une strophe et si tu les mets tous ensemble ça fait un poème quoi mais ça fonctionne aussi séparément ok ok ça parle de ça parle vraiment pour moi en tout cas de l'imaginaire de quand on est enfant de quand on crée des cabanes de quand on va quand on sent la mousse sous nos pieds etc Dernière question et après on passera au dur on va faire le shooting Ouais on va aller marcher dans les bois Je vais changer de rôle là je suis caméraman et après je vais devenir mannequin Ouais wow Euh bah question voilà je t'avais dit question un peu cliché mais pourquoi la lunerie ? Ah euh je m'attendais pas à celle là Ah ouais ? Je suis assez euh passionnée par la lune enfin c'est même pas passionnée mais ça m'inspire beaucoup j'ai je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup voire de trop et ça se passe souvent le soir en fait quand je suis dans mon lit ce truc de petit moulin dans ma tête qui où je pense à plein de projets plein d'idées etc et donc ouais je sais pas ça s'est fait en fait comme ça je voulais aussi un nom qui soit un peu poétique d'une certaine manière que ça soit je voulais que ce soit un mot qui existe pas euh et donc c'est un petit peu la lunerie ma petite fabrique de rêve quoi Bon bah j'espère que en tout cas ça vous a un peu éclairé sur le projet de Marie et euh et ouais qu'il y a un chouette projet franchement euh c'est des trucs comme ça qu'on veut quoi des personnes qui se lancent et c'est même inspirant je trouve parce que peu importe c'est quoi la passion après comme tu dis faire un métier de passion c'est pas toujours simple c'est pas toujours facile l'entreprenariat parce qu'on peut aussi parler de ça hein Ouais 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 du chiffre tu dois t'organiser Bah il faut tenir quoi sur le long terme quoi je pense là bon ça fait qu'un an que c'est vraiment professionnel même si ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais ça mais ça fait un an que disons que j'ai un mi-temps pour ça mais c'est vrai qu'il faut tenir sur le long terme pour que ça devienne réellement un métier quoi Ouais et prendre des risques et croire en soi, croire en ce qu'on fait donc ouais bon bah en tout cas merci beaucoup et on se quitte pas on y va là On y va, j'entends les autres m'a déjà rire Ouais 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 c'est bon on entend les autres m'a déjà rire Qu'est ce que t'as dit sur tes cheveux ? J'ai dit que j'étais pas très content de mes cheveux, j'étais pas très fier C'est pour ça que tu mets une casquette Ouais voilà j'assume pas je cache mes cheveux Nous sommes arrivés sur le lieu du shooting Je peux faire un petit pas de chance Heureusement qu'il n'est pas modèle hein Si c'est l'agriculteur faut pas se moquer C'est beau, c'est beau, pas de stress Allez j'accepte aujourd'hui, j'accepte vraiment de mettre des bols C'est pas bon Chaque vêtement du coup a un numéro Et comme ça on sait quels vêtements on shoot, sur quelle personne, dans quelle position Ok Vous avez dû mettre des vêtements qui sont éduqués Les lettres sont indiquées, c'est surtout les simples Et comme ça vous vous enfilez le suivant Et au moins moi j'essaie d'être avec Gris à regarder la personne qu'on shoot On sait être concentré sur la personne là Je t'ai à l'oeil mon petit Ok donc ça c'est un des moments que tu kiffes de ouf De nouveau c'est la même chose que ce que je te le dis tout à l'heure Mais ça devient concret quoi Je pense que c'est sûr des vrais gens Ah oui je vais quand même vous présenter le photographe du jour Je vous mettrai son Instagram en dessous Brice.pcp sur Instagram Ok super Voilà si vous voulez me trouver Ok et tu fais pas que de la photo en plus ? Non je suis à touche à tout moi Ok Non mais allez un petit peu de vidéo mais j'ai pas le niveau de Clément quoi Touche quand même pas trop à tout Ouais Bah agriculteur à ses heures perdues Exactement ouais Mais voilà habillé avec les créations c'est hyper chouette Et donc là ils sont en train de tout organiser pour que le shooting se passe bien Comme elle a dit on a nos petits moodboards D'ailleurs je vais vous montrer c'est hyper bien fait Et c'est gai en fait de participer à un projet aussi bien organisé Parce qu'il n'y a pas de questions à se poser On a tout ici Et il n'y a plus qu'à Bon t'es prête ? Motivée ? Moi je fais rien je surveille aujourd'hui Ok ça va Oui je pense En fait elles vont devoir se mettre contre Enfin adosser à un arbre C'est de trouver un arbre plutôt confortable Elles sont bêtes Mais là ça va devant moi A mon avis Jeanne essaye genre de te mettre comme si t'étais sur sa tête Mais qu'il ne touche pas vraiment Vous serez vu qu'il a des grands cheveux Ça s'enfonce et donc on dirait que t'as fait Oui donc là t'as l'air réel Donc en fait on est en train de faire des photos A la fois moi je fais le petit vlog Et en même temps on fait des réels Pour Instagram Grâce à Clément Je crois que tu vois Si tu te passes c'est vraiment des mouvements très lents Si tu vas trop vite ça va partir J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo Je vous refais un petit update Le shooting se passe très bien Et c'est franchement hyper agréable à faire Parce que c'est hyper décontracté On a le temps de faire les poses De tout ça Le photographe est super chouette Clément qui fait les réels aussi Donc on s'échange aussi des idées On a droit à apporter aussi nos idées à nous Donc là ça va bientôt être à moi De poser toute seule Et je dois essayer de faire une genre de danse Pour apporter un peu de mouvement Tout ça tout ça Donc écoutez On va tester ça J'espère que ça va être cool Si tu veux on peut chanter en même temps Je sais pas quoi chanter Tu peux chanter toi même aussi C'est bien je pense Et c'est dans la boîte Trop cool C'est trop gaffaire Surtout que je devais danser J'adore Même si tu sens encore les remontées d'une On les voit Si c'est possible Parce que je vois bien que c'est un peu Faut en profiter Ouais à fond Bah ouais même c'est vrai qu'en fait Même de plus loin Même si t'as les pieds avec Ça peut être cool Je peux aussi faire comme ça Parce que là elles y sont pas Surtout Instagram réalité Ouais vraiment Instagram réalité Réalité En plus j'ai filmé au début Où tout était bien arrangé Et regarde maintenant le portant T'as bien aimé faire la mannequin aujourd'hui J'aurais préféré pour une marque de luxe Mais bon Non je rigole Bien sûr Evidemment Mais c'est une future marque de luxe Ouais C'est surtout une marque éthique Et c'est surtout la marque de ma soeur Donc je serai toujours là Et j'étais quand même le J'étais le premier mannequin pour arrêter je crois Je pense C'est un projet familial en fait On peut dire que je contribue à 90% Et donc là ça fait quoi ? Ça fait combien de temps qu'on est en train de... Ça fait 3h On arrive à 14h30 Ouais ça fait 3h Ça fait 3h qu'on est en train de shooter Et on n'a pas encore fini Il reste encore 3h Et on a faim Ça fait 3h qu'on galère On a faim Et le photographe Je sais quoi ce que t'en penses Déjà il est venu en botte Vous avez vu ses bottes ? Je suis au bout du rouleau moi Il n'en peut plus Il nous reste 3 photos Et après on va boire des bières Avec Jeanne à la buvette du foot Bien arrivé à la destination numéro 2 Un photographe apparaît Coco Donc là on installe tout le setup Et on repart sur 3 photos Bon le débrief de fin de vlog Parce que cette journée s'achève Je veux prendre une douche Oui oui on a eu chaud En même temps tu nous fais mettre des habits d'hiver Il fait 29h Voilà Mais ça va t'es contente ? Oui je suis très contente Ok cool Et après c'est quoi les prochaines étapes alors ? Clément on est en train de filer La prochaine étape c'est de sélectionner les photos Traiter les photos Préparer les petits blablas qui vont en dessous des photos Et voilà Ok top Vendre les vêtements Oui bah oui Donc n'hésitez pas Je mettrai en barre d'infos quand même toutes les informations Ça sort Le 1er octobre Le 1er octobre Donc soyez présents si ça vous intéresse Si les pièces que vous avez vues dans la vidéo Vous font kiffer Tout ça c'est homemade Handmade C'est recyclé Donc ça vaut le coup En un mot La journée Sale Chemise Attends Oh la merde Avec le petit regard j'ai ramené dans la caméra Chouette Et c'est une fin de vlog C'est la fin de la journée Maintenant je vais rentrer chez moi Et comme vous l'a dit Marie La collection sort le 1er octobre Donc encore une fois si ça vous intéresse N'hésitez pas Je vous ai mis toutes les informations qu'il fallait En barre d'infos N'hésitez pas à avoir aussi son compte Instagram Parce que du coup Les photos du shooting qu'on a fait Seront postées dessus Et voilà J'espère que ça vous a plu Que ça vous a intéressé Et puis si ça vous plaît Ce type de vidéo N'hésitez pas à me le dire en commentaire Pour que j'en fasse d'autres Dans la vie de Et voilà Je fais plein de bisous On se retrouve la semaine prochaine Comme d'habitude Le lundi Et d'ici là Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz